Imaginez un petit fil en plastique qui se construit tout seul. Il grandit à la lumière et permet de conduire l'électricité par exemple. Et bien cette prouesse technique a été réalisée par un laboratoire du CNRS à Strasbourg. Les limites de l'infiniment petit ont ici été repoussées. On parle de nanofibres plastiques d'un milliardième de mètre. La recette semble simple mais résume à peine trois années de recherche. Des électrodes en or, des flashs et une sorte de soupe de molécules sont utilisées pour faire grandir ces fibres des molécules modifiées de triarylamine. Ça ne vous dit évidemment rien mais ces molécules sont utilisées dans le processus de la photocopie. On éclaire simplement cette solution et à ce moment-là, ce signal lumineux va être un signal de démarrage de notre auto-assemblage. Les molécules vont savoir qu'à partir de là, elles vont devoir se coller les unes aux autres et ensuite les fibres croissent jusqu'à toucher l'autre électrode. Et quand elles touchent l'autre électrode, le courant électrique peut passer. Donc c'est très simple. On prend une solution, on éclaire et tout se fabrique tout seul. Ces fils microscopiques pourront conduire du courant dans des composants électroniques. Jusqu'à présent, les métaux et le carbone étaient utilisés pour cette tâche. La découverte de ces nanofils change la donne. Ils sont moins coûteux et plus faciles à manipuler. Prochaine étape pour les scientifiques, démontrer que ces fils peuvent être intégrés dans des appareils qui gagneront ainsi en compacité. L'un des marchés pourrait être l'énergie solaire. On peut imaginer de miniaturiser des circuits électriques de cette manière. Et puis il y a tout ce qu'on ne sait pas encore. Parce que ces objets sont relativement nouveaux. Et ce qu'on espère, c'est que leur structure même, leur fonctionnalité même amène à la création de nouvelles technologies dont on ignore encore qu'elles peuvent être. Des fibres qui se construisent seules, ce n'est plus de la science-fiction. Pour le CNRS, cette découverte, brevetée depuis, annonce une nouvelle ère dans la fabrication d'éléments électroniques.